Salut tout le monde, bienvenue à SmackDown pour un autre épisode de ce mode univers Cody Rhodes s'avance pour ce premier match. Et on aura un très gros match dans le main event, deux anciens adversaires pour le titre WWE masculin. Rey Mysterio fait son retour et affrontera un ancien champion WWE dans ce mode univers, Kevin Owens. Et voici un homme qui fait lui aussi son retour dans ce mode univers, et il y en a beaucoup, et il y en aura d'autres évidemment. Drew McIntyre débarque à SmackDown, et son premier adversaire sera Cody Rhodes, donc énorme test pour le guerrier écossais. Et oui, on aime bien les grosses affiches en ce moment. On en aura d'autres, on aura des affiches plus modestes bien entendu. Alors par contre, j'annonce aussi une chose, on va rajouter quelques épisodes pour finir ce mode univers sur tous les 23, puisque je vais repousser d'une semaine dans le jeu. Le prochain PLU qui sera donc Backlash, donc Backlash ne sera pas au bout de 3 semaines après WrestleMania, contrairement à ce que j'avais prévu à la base. Mais au bout de 4 semaines, ça me permettra d'organiser un petit peu plus simplement les matchs pour déterminer les prétendants aux différents titres. Parce que je ne vais pas non plus tout faire à l'arrache non plus. Il y aura une certaine logique pour certains titres, plus que pour d'autres certes, mais ça, on en reparlera dès le prochain épisode d'ailleurs, effectivement. Et donc les matchs en solo qu'on aura ce soir, évidemment, seront très importants parce qu'on se doute bien qu'il faudra trouver un autre adversaire pour le champion WWE, Roman Reigns. Et donc quand on a deux affiches comme Cody Rhodes contre Drew McIntyre et Rey Mysterio contre Kevin Owens, on se doute bien que les vainqueurs vont faire un grand pas en avant le titre WWE, ou en tout cas une chance pour le titre. Ce serait beau quand même qu'on finisse par avoir un Cody Rhodes, Roman Reigns dans ce mode univers. Mais bon, il y a tellement de possibilités, bien sûr, on va les accueillir à bras ouverts. Et bien sûr, on pourrait avoir des petites nouveautés, des affrontements totalement inédits, c'est ce qu'on recherche. Alors Drew, si j'ai bonne mémoire, à la base, il était du côté de Raw avant de disparaître un peu. Quoique, attendez, j'ai un doute. Je sais plus. Aucune idée, les premières tentatives de tomber de Cody Rhodes. Et donc ce soir, pas de match triple menace prévu. Trois matchs, un contre un, un match, deux contre deux, façon Tornado bien sûr, donc on revient un petit peu à nos habitudes. Des choses un petit peu plus classiques, un petit peu plus faciles à contrôler pour les superstars. Enfin, entre guillemets bien sûr. En tout cas, c'est moins la foire, de manière générale. Oh, énorme descente de la cuisse de Drew. Qui a presque hésité, je pense, à remonter sur la troisième corde, ou peut-être la deuxième. Et déjà, le Future Shock DDT. On est juste à côté des cordes. Cody pourrait s'en saisir, ou se dégager, bien entendu. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Et il roule immédiatement à l'extérieur. Belle présence d'esprit. Mais attention, Drew a pris son élan, il s'élance ! Et Cody s'écarte du chemin de son adversaire. Bien joué, parce que ça allait faire très très mal. Belle preuve de lucidité après avoir quand même subi un Future Shock. Et Cody peut donc travailler au sol. Ça, ça a dû faire beaucoup de dégâts à Drew, qui a pris énormément de risques. Et pour le coup, ça n'a pas payé. Bon, attention, on est près de l'escalier. Quel enchaînement ! Il a balancé Drew avec cette souplesse, a enchaîné avec un brise-nuc. Et attention, c'est vrai qu'on a vu, par exemple, la semaine dernière. Ah, c'est vrai que je l'avais encore oublié, ça. Mémoire sélective, une fois de plus. L'épisode de la semaine dernière pour SmackDown a été très particulier. On a vu une victoire dans un match par équipe. Avec un compte extérieur. Mais là, ça va, on remonte dans le ring. Et maintenant, c'est Drew qui est en contrôle, qui balance Cody sur cette troisième corde. Et il lui fracasse le genou par terre. Tout ce qui marche, enfin, tout ce qui peut être cogné, Drew cogne. Et bien sûr, la tête, c'est quand même la cible préférée de Drew, puisque bien sûr, ça prépare le Claymore Kick. Et on est de retour à l'extérieur. Avec Cody qui a bien enchaîné, même si la garde de McIntyre était levée. Brain Buster, là aussi pour viser la tête. Beaucoup de mobilité dans ce match. Le combat se déplace partout. Tandis que le sang commence à couler du front de Drew McIntyre. Petite référence, bien sûr, au personnage de Stardust par Cody Rhodes, juste pour s'amuser comme ça. Attention. Oh, il s'est bien fait avoir Cody. Drew a bien suivi. Effectivement, c'est peu conventionnel, mais c'est efficace. Se jeter dans les cordes pour heurter son adversaire. Et voilà, le sang coule désormais aussi du front de Cody Rhodes. Et il est balancé sur l'arbitre. Oh, et c'est parfait pour créer de la distance et pour avoir une bonne prise d'élan pour le Claymore Kick qui est déclenché et qui est esquivé par Cody Rhodes. C'est bien vu. Alors, il passe derrière. Crossroads ! Quel enchaînement de Cody ! McIntyre est au tapis et se dégage. Oh oui ! Oh oui, messieurs, merci beaucoup. Ça fait tellement plaisir. Et Cody est prêt pour... Oh, le Cody Cutter ! Magnifique ! L'enchaînement est impeccable. pour Cody. Et il bat Drew McIntyre. Splendide ! Splendide ! Il s'est pas laissé déstabiliser par le dégagement de Drew et a directement enchaîné avec une autre grosse prise jusqu'à ce que ça passe. C'est le bon état d'esprit pour gagner un match et c'est exactement ce qui est arrivé. Et donc, techniquement, on peut encore, à l'heure actuelle, avoir un match Cody Rhodes contre Roman Reigns dans un avenir pas si lointain. la championne Bailey se prépare à affronter Valhalla, une nouvelle venue dans ce mode univers et regardez qui voilà, elle n'est pas dans l'effectif de SmackDown mais voici Rhea Ripley, ancienne prétendante au titre WWE féminin à Wrestlemania. Et pour rappel, le match s'était fini de façon assez controversée. Ripley avait été distraite par le reste, bien sûr, de Damage Control et c'est grâce à ça que Bailey a pu gagner. Donc, j'imagine que Ripley se sent un petit peu volé et qu'elle veut peut-être une revanche. Après tout, Backlash, c'est bien ce que ça veut dire. En théorie, c'est censé être les retombées de les conséquences de Wrestlemania. Est-ce que ce sera vraiment le cas ? Peut-être, en tout cas, le fait qu'elle se montre, évidemment, ça me donne des idées en tant que MG tout-puissant. Et donc, oui, comme je le disais, la championne est en action ce soir comme d'autres champions avant elle, bien sûr, dans les épisodes récents du mode univers. Et Valhalla est donc sur le ring pour la première fois dans ce mode univers. Là aussi, Valhalla, personnage de DLC. Alors, j'aurais préféré qu'elle fasse son entrée aussi. Ça aurait été sympa de voir au moins un bout de son entrée. Mais bon, c'est pas très grave. L'essentiel est qu'elle ait un gros match ce soir. Là, pour le coup, affronter directement la championne, c'est ce qu'on appelle un gros test. Et elle a peut-être une petite chance de s'en sortir parce que justement, Ripley va peut-être servir de distraction pour Bayley. Mais bon, il me semble quand même que bon, quand même, Ripley avait aussi fait des coups un petit peu tordus à Bayley bien avant leur match à WrestleMania. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, je m'étais dit justement après le match, il me semble, à WrestleMania, bah tiens, c'est bizarre parce que c'est Ripley qui avait commencé, il me semble. Mais il est vrai que ça m'avait un petit peu embêté cette fin de match entre Bayley et Ripley parce qu'en plus, c'était le main event de la nuit 1. Si je dis pas... Non, attendez, j'ai un doute. Bah je sais plus du tout. Bref, peu importe, j'ai pas mes notes sous les yeux. Allez, Bayley qui tente de tomber sur Valala, dégagement de cette dernière. Bon, j'ai cru que Valala allait rouler à l'extérieur on se serait rapproché de Ripley, ça aurait été dramatique. Ça aurait été tendu. Et pour l'instant, cette situation un peu tendue est quand même pas trop mal maîtrisée par la championne, Bayley. Qui a le contrôle à l'extérieur et à l'intérieur du ring. Et Rhea semble pressée. Oh, ok. Elle semble pressée de s'en aller et pour cause, elle vient de shipper la ceinture de Bayley. Bah oui, forcément, la championne va pas se laisser faire, c'est une question de fierté. C'est bon, elle a récupéré sa ceinture, pas de drame à ce niveau-là. Eh oui, mais ça laisse le temps à Valhalla de prendre l'avantage sur la championne. En tout cas, le message est très clair, la ceinture intéresse énormément Rhea Ripley. Quelle surprise. Et donc, son but ce soir n'était peut-être pas forcément de repartir avec la ceinture, mais en tout cas, d'envoyer un message à Bayley et également de la distraire. car maintenant, c'est Valhalla qui a le contrôle du match. Sur la ceinture ? Non, on a évité la ceinture, ça aurait été incroyable qu'elle lui fracasse le crâne contre la ceinture. Allez, Bayley qui repousse son adversaire, qui la ramène dans le ring. Là, ce qui serait dingue, ce serait de voir un Rose Plant immédiatement ou au moins un Bayley to Bayley. mais ce n'est pas ce qui va arriver puisque Valhalla quand même arrive à reprendre la main. Butterfly Suplex et la championne bat en retraite. Avant de revenir assez vite, il est vrai, il a fallu qu'elle prenne un petit peu de temps pour reprendre ses esprits ou en tout cas, créer de la distance pour empêcher Valhalla d'enchaîner. Allez, elle se défend encore la championne et immédiatement, elle ramène Valhalla au sol. Une première fois, une deuxième fois. Et que va-t-elle tenter ? C'est vrai qu'elle a une descente du coup de normalement assez efficace. Et donc, effectivement, on voit la chaise vide de Ray Ripley qui n'est donc plus dans les parages, en tout cas pour le moment. Et elle enchaîne bien Valhalla. Elle prend de l'élan. Oh, et le genou a été esquivé. C'est bien vu, c'est bien joué. Oh, le Bayley to Bayley qui a été préparé, qui a été armé. Malheureusement, ça n'a pas été assez rapide. Et Bayley, une fois de plus, qui repousse Valhalla. Oh, la souplesse pour ramener Valhalla au centre du ring. C'est bien joué, c'est bien vu. Descendre du coude. Et donc, Bayley va pouvoir peut-être placer une très grosse prise afin de tenter de finir ce match. En tout cas, elle prépare bien le terrain parce qu'elle affaiblit un petit peu plus Valhalla avec des descentes du coude. Et on va le voir, le fameux Rose Plant. Bien loin des cordes, c'est parfait. Et normalement, c'est gagné. Et voilà, malgré l'intervention, la distraction de Rhea Ripley, la championne, bat son adversaire du soir. Va-t-elle répondre à la provocation irrespectueuse de Rhea Ripley ? On verra bien. En tout cas, l'histoire entre les deux femmes n'est pas terminée. Pour ce match par équipe, nous avons le reste des Vikings Raiders Eric et Ivar, ou plutôt Ivar et Eric pour faire de gauche à droite. Et ce match est un traditionnel et bien-aimé match façon Tornado. Et face à eux, une nouvelle équipe. Ah, c'est une entrée... Ok, c'est une entrée générique pour les frères Creed, Brutus et Julius. Ok. Intéressant. Je ne sais plus si l'équipe était créée par défaut dans le jeu ou si j'ai dû l'ajouter. Je crois qu'elle était présente par défaut. Mais en tout cas, c'est une animation qui leur convient très bien. Donc, deux nouvelles équipes ce soir à SmackDown. On va voir ce que ça va donner. Oui, c'est vrai qu'en plus, l'entrée était assez rapide. Donc, pas besoin de la raccourcir. Donc, on va voir. Voilà, voilà. Donc là, effectivement, c'est un affrontement totalement inédit. et je crois que c'est la première fois que j'ai vu l'entrée des deux équipes et en particulier, bien sûr, des Viking Raiders qui, eux, ont une animation spéciale. Et on va en avoir justement des souplesses probablement. En tout cas, c'est Brutus qui a ouvert le ball. Alors, justement, j'ai regardé vite fait les finisseurs de ces quatre superstars parce que je ne les connais pas si bien que ça. Est-ce que je vais savoir m'en souvenir ? Bon, si. normalement, le finisseur de Brutus, c'est quand même assez évident. C'est la Brutus Ball dont il se balance de la troisième corde. Donc, en gros, c'est comme le finisseur par équipe sauf qu'il le fait tout seul sur un adversaire qui, lui, a les pieds sur terre, pas soulevés par son frère. Et pour les autres, eh bien, on verra bien. Normalement, je reconnaîtrai, je pense. Si, normalement, j'ai à peu près en tête le... Mince, à moins que je confonde. Non, je crois que j'ai en tête le finisseur de... En tout cas, les finisseurs d'Eric, notamment. On verra bien. Allez. Bon, attention. Troisième corde pour Brutus qui est intercepté par Ivar et il punit immédiatement son adversaire tandis qu'Eric et Julius sont à l'extérieur. Oh, et Brutus qui soulève Ivar pour cette souplesse. Pendant ce temps-là, c'est Eric qui a l'avantage à l'extérieur sur Julius. Alors, justement, Julius qui est en situation d'infériorité numérique. Brutus qui ne vient absolument pas l'aider. C'est... pas très bien joué, je pense. Oh, bien joué. Ils travaillent vraiment ensemble. Même si Eric n'a pas suivi Ivar. Eh bien, il me fait mentir. Oh, oh, oh ! Et Ivar balançait à l'extérieur par Brutus. Et tout le monde se retrouvait à l'extérieur. Et là, pour le coup, on peut y rester aussi longtemps qu'on le veut parce qu'il n'y a pas de compte à l'extérieur. Sauf que, bien sûr, il faudra revenir dans le ring à un moment ou à un autre. pour tenter un tombé ou une soumission. On peut également utiliser à la table des commentateurs effectivement mon cher Eric. Ah bien, je vais de la part de Brutus. Voilà, qui se concentre brièvement sur Ivar après avoir neutralisé Eric. On profite d'une courte situation de 2 contre 1 pour placer plus d'attaques sur l'un des deux adversaires. Et on va s'éloigner un petit peu, on va se disperser un petit peu plus. Eric et Brutus sont de nouveau dans le ring. Et bien sûr, Julius assure que son frère peut avoir du temps pour tenter un tombé en gardant le contrôle de la situation à l'extérieur. Le tour de hanche. Simple et efficace. Chute quand même assez violente pour Eric. et j'ai l'impression que c'est assez compliqué à l'extérieur pour Ivar. Ça fait un moment qu'il n'a pas placé d'attaque et qu'il en subit de la part de Julius Creed. Est-ce qu'on va avoir une tentative de soumission ? Oui, bien sûr. Pas du tout. J'y ai cru. En même temps, c'est une position assez efficace pour tenter des soumissions, notamment une petite accolade. Et on va peut-être justement voir la Brutus Ball. mais il n'avait pas le temps donc il a plutôt opté pour une descente du coude en voyant Ivar revenir. Ou alors il avait prévu une descente du coude depuis le début mais j'aime croire en fait qu'il a su s'adapter dans cette situation-là. Je pense qu'il s'est adapté. Franchement, je pense que c'est ça. Et le splash. Pas sûr finalement qu'il se soit adapté. Peut-être qu'il avait prévu une descente du coude depuis le début. Oh, Eric ! Avec le genou en avant, c'est l'un de ses coups spéciaux. Ivar, c'est peut-être l'un de ses coups spéciaux aussi. Oh, ça c'est un finisher. Ça c'est un finisher. Je ne sais plus qui a un death row en finisher. Ah bah c'est Eric. Parce que les anciens noms c'est Ro et Hansen. Ro, je crois que c'était Eric. J'ai peur de confondre. Oh, Julius ! Oh, le shooting star press. Et le tombé peut-être tenté. Si bien que j'ai totalement oublié ce qui s'est passé après le finisher d'Eric. Je ne sais plus si Julius a sauvé Brutus ou si Brutus s'est dégagé. Je crois que c'était un sauvetage. Je dis probablement une bêtise. Ah, il va raconter le finisher de Julius. C'est ça, oui. On a vu un spinebuster, il me semble. Il faut que je sois plus attentif parce que je me laisse souvent distraire par mes propres pensées. Ce qui fait que même si je regarde l'écran, je ne vois pas ce qui se passe. Ça m'arrive un peu trop souvent. Oh, German suplex ! Oh, elle était énorme celle-là. Oh, attention. Julius qui a un petit peu coupé l'herbe sous le pied de Brutus. Il a un petit peu cassé son rythme. Belle esquive, ok. Ça fonctionne, mais Eric revient à la charge. Belle esquive d'Ivar. Et de son côté, Eric avec un bon maintien vertical pour s'assurer que le sang monte bien à la tête de son adversaire. Le son peut-être aussi, je ne sais pas. Oh, attention. Julius est seul pendant quelques secondes face à ses deux adversaires. Situation assez dangereuse. Il se relève, il s'obstine. Évidemment, Eric revient avec un coup de genou, c'est normal. Et Brutus va revenir assez vite pour être accueilli par un coup de genou. Non mais, bloque pas ton coéquipier, enfin ! Bon, peut-être que Caïvar peut tenter son finisher sur l'autre frère. C'est probablement ce qu'il va finir par tenter. En tout cas, Julius se prend une nouvelle attaque d'Eric. Ca commence à devenir très compliqué pour les frères Creed. Et c'est peut-être la fin pour Brutus. Oh, et voilà. Ce terrible... Oh, Samoan Piledriver, si je dis pas de bêtises, ou Samoan Driver. Oui, tout simplement. Et je pense que c'est fini pour les frères Creed. Et voilà, les Vikings Raiders ont très clairement pris le dessus à un moment dans ce match. Et depuis, c'était compliqué pour les frères Creed qui n'ont pas su inverser la tendance. Une victoire donc pour les Vikings pour leur premier match à SmackDown. Lors de la première saison de ce mode univers sur WWE 2K22, deux hommes ont participé au premier match pour le titre WWE masculin. Et on les retrouve ce soir. Et surtout, on retrouve Rémy Stario ce soir, qui lui aussi s'est absenté pendant assez longtemps dans le mode univers et qui revient pour retrouver un ancien adversaire qui lui a été champion WWE. Car en effet, à l'époque, c'est bien cet homme, Kevin Owens, qui est devenu le premier champion WWE masculin de ce mode univers et qui, par la suite, a conservé sa ceinture pendant assez longtemps avant de la perdre en brièvement contre Umaga, de la récupérer derrière, de la reperdre à la toute fin de la première saison contre Randy Orton. Mais bon, ça, évidemment, on l'a rappelé, assez souvent. Et c'est encore, bien sûr, une très très belle affiche pour ce SmackDown. Et bien sûr, en parlant d'affiches, j'en annoncerai une juste après ce match, le main event du prochain épisode Arrow, et donc il restera après ce match entre Rey Mysterio et Kevin Owens, 4 épisodes avant Backlash. Donc, je me suis donné un petit peu plus de temps pour finir le mode univers sur WWE qui compte continuera donc là aussi sur WWE 2K24. Normalement, bien sûr, les plans peuvent changer mais en tout cas, c'est en marche, c'est en route. Donc, c'est avec ça qu'on va avancer désormais. Et Rey Mysterio a bien pris les choses en main. Il a mis un gros rythme dès le début face à l'ancien champion. il est insaisissable. Rey Mysterio en revanche, lui parvient à bien bloquer son adversaire, à l'attraper par le bras, par la tête, avec les mains, avec les pieds, même si là, Owens a réussi à esquiver. Et non, il revient à la charge, Rey Mysterio qui a vraiment la volonté de marquer les esprits et donc de réussir son match contre un ancien champion WWE dans ce mode univers, bien sûr, je le précise. Et là, le plongeon du Kevin Owens était un peu raté. Et justement, Mysterio va répondre avec un plongeon à son tour. Springboard Bulldog, je crois. Oui, c'est ça. Ceci est une appellation correcte, même si ce n'est pas forcément l'appellation exacte dans le jeu. Allez, Owens qui parvient enfin à mettre la main sur son adversaire, Fall Away Slam. Un Mysterio repart dans les cordes, Crossbody cette fois-ci. Et il travaille un petit peu le bras d'Owens. Il le travaille au sol de manière globale. Donc il ralentit un petit peu le rythme, il baisse un petit peu le rythme, histoire de reprendre un petit peu son souffle. Avant, j'imagine, de repartir dans les cordes ou avant d'accélérer le rythme à nouveau de manière générale. Jumping DDT. L'ancien champion est quand même en grosse difficulté dans ce match. Oh, il est balancé à l'extérieur et on devine ce qui va arriver. Eh ben, je n'ai pas deviné. Je pensais qu'il allait plonger à l'extérieur. Finalement, il choisit d'être plutôt raisonnable et de ramener Owens dans le ring. Il voulait simplement qu'il chute lourdement à l'extérieur. On va y enchaîner avec le frog splash. Ça a été esquivé par Owens qui va tenter un plongeon à son tour depuis un autre coin. La Swanton qui passe. Allez, enfin Owens qui parvient à frapper très fort et Ray Mysterio se dégage. Mais Owens repart immédiatement dans les cordes. Tentative de Running Senton. Les genoux se sont levés du côté de Ray Mysterio. Il repart en Diddy. Bulldog Diddy. Enfin, oui, je ne sais plus. Wheelbarrow Diddy. En Bulldog, c'est plus quand c'est l'arrivée. Bref, ça ne décrit pas le mouvement général. C'est un mouvement final, on va dire. On voit Owens encore une fois contré mais il est incroyable Ray Mysterio défensivement ce soir. Et oui, bien sûr, c'est son point fort. Difficile de contrôler quelqu'un, d'écraser quelqu'un au sol avec sa puissance. S'il est insaisissable comme ça, tentative de pop-up powerbomb contrée habilement en Hurricane Rana. Et l'enfine encore Ray Mysterio et encore un Jumping Diddy. Ça commence à faire beaucoup pour la tête de Kevin Owens. Il repart dans les cordes, peut-être un autre Frog Splash. Eh bien non, Owens a su s'échapper de là et revenir bien sagement dans le ring. Ray Mysterio a choisi de ne pas plonger ici, c'est peut-être sage. Non seulement il prend de gros risques mais en plus ce sont quand même des risques calculés, il ne prend pas non plus toutes les opportunités qui se présentent pour plonger dans tous les sens. Un match très sérieusement mené par Ray Ray qui a à nouveau une bonne situation pour plonger et Kevin Owens une fois encore s'extirpe de là. Par contre, il n'est pas descendu cette fois-ci Ray Ray. Il a plongé et c'était la bonne décision une fois de plus. Est-ce qu'il va retenter un plongeon ? Oui ! Ça a été esquivé par Kevin Owens qui commence à être assez insaisissable lui aussi Stoner ! C'est bon, il a mis le pied et surtout l'épaule sur Ray Mysterio et il se dégage. Mais ce n'est pas fini. Owens va enchaîner très vite. Il piétille Mysterio. Il remonte sur la troisième corde peut-être pour une autre Swanton. Non, c'est un splash ! C'est toujours une grosse prise de risque, c'est toujours un gros impact. Bon, là, je pense que se tomber n'est pas... Il n'impose pas un suspense. Enfin, oui, c'est ça, il n'impose pas un gros suspense dans le sens où on se doutait bien que Coens allait se dégager. Voilà, c'est ce que je cherchais à dire. Il ne représentait pas une grosse menace. pas une vraie menace en tout cas. Par contre, ça, oui, ça va présenter une énorme menace avec le Bulldog depuis la troisième... Deuxième corde pour Owens, il me semble. Enfin, cela dit, il était assis sur la troisième. Donc, ça compte quand même et c'est un dégagement de Kevin Owens. Moi, j'ai une capacité assez formidable qui est de me contredire quasiment en permanence. Dès que je dis un truc, je me corrige derrière. Enfin, presque toujours. Vous voyez, je l'ai encore fait, mais je l'ai fait exprès cette fois. Allez, encore un Jumping DDT. Il faut être un peu sûr de soi parce que Rey Mysterio n'hésite pas à lui. Il plonge. Magnifique ! Le Frog Splash. Et ça peut suffire. Owens est à nouveau au tapis et il se dégage. Descente de la jambe. On va retenter d'en mettre une couche. Enfin, tenter d'en remettre une couche, pardon. Oh, il s'assoit sur son adversaire. Owens fonce. DDT, la réponse. Alors, on est loin d'être à égalité. Et bien, justement, Owens en est bien conscient. Encore un DDT juste après le premier. Stunner peut-être ? Non, pas encore. Simplement, simplement une prise pour ramener Rey Mysterio au sol. Mais justement, attention, le deuxième Stunner n'est peut-être pas très loin. En attendant, Owens prépare le terrain en s'attaquant une fois de plus à la tête de Rey Mysterio. Et voilà, le deuxième Stunner. Là, ça va être très compliqué pour Rey Rey qui a quand même subi beaucoup de dégâts à la tête et pourtant, il se dégage encore. Mais Owens s'enchaîne super vite et la Senton passe. Cette fois-ci, c'est peut-être le début de la fin pour Rey Mysterio. Et en plus, Owens revient sur la tête de Rey Mysterio. Oh, je l'ai senti. Mais Rey Mysterio aussi, le troisième Stunner a été contré. Rey Mysterio qui s'éloigne, saut chassé avec l'aide des cordes. Il va remonter sur la troisième corde. Le Frog Splash va peut-être être tenté. Une fois de plus, il passe sur l'ancien champion, Owens, en difficulté lui aussi et lui ne se dégagera pas à nouveau. Rey Mysterio effectue un retour impressionnant en battant un ancien champion et en battant un ancien rival. Un rival de longue, très longue date. Magnifique. Voilà qui est fort intéressant. Rey Mysterio, vainqueur dans le main event, face à un ancien champion WWE de ce mode univers. et puisqu'on parle de champions, on en verra deux. Dans le main event du prochain épisode Arrow, les champions par équipe Damon Priest et Undertaker The Burial affronteront le duo assez prestigieux de Seth Rollins et AJ Styles. Prenez soin de vous, à très bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada